Il advint, en une période particulièrement agitée, une fort déplorable histoire en bord de Loire, dans un modeste village à l'écart des richesses de ce monde. On y vivait chichement. Les gens de ce pays étaient des varlots, habitant d'une vallée soumise régulièrement aux assauts de la rivière. Sur l'autre rive, les varlots ignoraient les rigueurs de la pauvreté. Ils profitaient du commerce fuvial, récoltaient la vigne et s'enrichissaient aussi vite que ceux d'en face s'appauvrissaient. C'est ainsi qu'en cette époque lointaine, la révolution n'avait pas réduit les inégalités de la nature ou de la destinée. L'a-t-elle fait un jour ? Ceci est une autre histoire qu'il ne nous appartient pas de juger ici. Nous avons mieux à faire que de nous soucier de telles préoccupations, d'autant plus qu'en cette année 1795, les paysans ont encore à souffrir d'un hiver terrible. Celui de 1788 n'était pas encore oublié, qu'il fallait supporter les rigueurs plus effroyables encore. On se souvenait des montagnes de glace, des arbres se fendant sous l'effet du gel, des terres qui ne voulaient plus rien donner, du vin qui explosait dans les barriques. Il fallait encore supporter de pareils assos. La vie était un long fleuve de larmes de ce côté de la rivière. Au rigueur climatique, il fallait encore ajouter les folies des humains. Le village avait payé largement son tribut à la ponction des hommes. Les agents de ce qu'on appelait encore la royale avaient, à force de boissons et de montries, convaincu bien des pauvres bougres de s'engager sur les bateaux de guerre qui allaient libérer la Nouvelle-Angleterre. Ils furent nombreux à partir, quelques années avant la convocation des états généraux. Bien peu en revinrent, et certains en bien piteux états. Il leur manquait un monstre, à moins qu'il n'ait perdu la raison. Dans l'église du village, où se dénouera l'histoire que nous allons enfin vous conter, un ex-voto étrange rappelle cette douloureuse mémoire. Un navire de guerre puissamment armé, un trois-mâts et ses cent vingt canons trône en guise de prière au-dessus de la nef. C'est encore sous cette maquette que se déroulera le drame qui va enfin nous occuper. Mariette est une paysanne belle et attirante, la langue aussi pendue qu'elle met du cœur à l'ouvrage pour subvenir aux besoins de ses vieux parents. Elle attend à faire que malgré ses attraits qui font tourner plus d'un regard concupissant, elle n'a guère de temps pour se préoccuper de la vagatelle ou des promesses de mariage. Parmi ses soupirants silencieux, il y a un sabotier, aussi adroit de ses mains que malhablie de sa langue. Jamais le pauvre Marcel n'osa lui avouer sa flamme. Une passion fort incommode quand on fait commerce du bois. Un jour, pourtant, Mariette ne pouvant faire autrement, fut contrainte de mander à Marcel une paire de sabots nœuds. La dépense était considérable pour elle. Elle n'avait d'autre choix de le faire, ne pouvant aller pieds nus de par les champs et les chemins. Elle choisit le modèle le plus simple, le seul qu'elle pouvait souffrir au prix de nombreux sacrifices. C'est du moins ce qu'elle avait réclamé. Marcel, quant à lui, avec les yeux de l'amour pour la belle, fit bien mieux. Timide et taiseux, il mit toute sa passion dans ses modestes sabots. Il choisit le bois le plus solide. Il les creusa avec amour et leur dessina des formes que jamais on avait vues dans la contrée. Mon mariette revint chercher sa commande. Elle ne fut pas dupe. Elle comprit le message que le saboteur lui envoyait, de tant que le prix réclamé n'avait aucun rapport avec la qualité des souliers. Pourtant, l'heure n'était pas au batifolage. la rigueur du temps contraignait chacun à user de toutes les ressources pour trouver un peu de pittance. La famine menaçait. Il fallait trouver de quoi manger et cela occupait fort Mariette et tous les autres du village. Jamais misère plus cruelle n'avait frappé le pays varleau. On espérait même quelques gestes de compassion du côté des voisins Barleau. C'est dans ce contexte douloureux que la nouvelle république imposant un impôt aussi injuste que terrible. La colère fut à son comble quand, en dépit des rapports et des requêtes, le receveur impitoyable vint réclamer son dû au nom d'un État qui n'a jamais entendu les plaintes des plus humbles. Malgré le contexte révolutionnaire, c'est dans l'église qu'une assemblée de 1500 villageois se regroupa pour exprimer sa colère et son incapacité à payer l'impôt unique. Mariette était l'une des plus virulentes du lot. Elle était dans une rage que seule la misère peut expliquer. elle élevait la voix injurier celui qui voulait achever de les ruiner. Le receveur, à l'instar de tous ceux qui détiennent et abusent d'un pouvoir quelconque, se montrait si arrogant que la pauvre Mariette a perdu tout contrôle d'elle-même. Elle empoigna l'un de ses sabots tout neufs. Elle l'éleva au-dessus de sa tête et en frappa le receveur d'un coup si violent. que l'homme a mouru. Jamais, il faut le reconnaître. Marcel n'avait fait des sabots aussi parfaits. La suite, hélas, ne se soucia ni du contexte ni de l'amour. La pauvre fut prise et emportée par des gardes républicains. Malgré les doléances et les plaintes de toute la paroisse, Mariette fut jugée à la halle et ses pieds nusqu'elle monta sur l'échafaud. L'amour secret du pauvre Marcel lui avait fait perdre la tête. Elle appliqua à la lettre cette étrange expression et jamais plus elle n'eut la crainte des lendemains difficiles. L'impôt fut perçu. Rien n'arrête jamais une décision de la puissance publique surtout quand elle vise le petit peuple. Marcel restant inconsolable. Même si la mort du receveur fit beaucoup pour la réputation de ses sabots. Son artisanat fut prospère. Il n'en vendit plus qu'il n'en pouvait faire sans jamais profiter de cette manne financière. Il n'avait plus le cœur à rire. Mariette n'était plus là pour remplir son bas de laine. Voilà. Mon histoire est terminée et il est bien difficile d'en établir une morale. Que l'amour fasse perdre la tête nul n'en a jamais douté. Que la fin soit un argument frappant. Les hommes raisonnables ne le remettraient pas en cause. Mais il est plus sage de ne jamais viser la tête des responsables de cette odieuse injustice. C'est toujours les humbles qui paient les sabots cassés hier comme aujourd'hui. ! Sous-titrage